bonjour à tous et bienvenue pour un autre numéro de fashion police africa c'est encore moi d'où djandia il adorbe de la moade et sylvestre je me cherche rien d'avis et sylvestre quelle rotation à ça ton look là rétro n'en dis pas plus oui vite fait vite c'est cool en tout cas c'est quoi une ceinture que tu as là tu sais fais pas genre je sais pas je sais pas genre pour la télé et je vois que tu as un autre look différent de ce que voilà pas très très différent mais quand même autre chose que tu n'as jamais mis en vrai moi j'adore ta robe tu vois ça c'est bien ça sort c'est bien à sortir avec ta chaussure et tout tu vois il fait le tour de la table non très sérieusement tu as respecté la règle des trois couleurs puis il pense en faire exprès pas de photo pas de photo non non pas de photo et toi ça va il m'a promis cet ensemble là depuis ça bientôt faire une année et là je vois qu'il en a un autre c'est ça en tout cas ça te va super bien j'aime bien ah ouais il avait un comme ça aussi oui merci beaucoup qui m'avait promis d'ailleurs non mais bon t'inquiète pas en fait j'ai dû oublier mais dès qu'on finit je passe le coup de dessus alors super et ben sur ce charame téléspectateurs cette fois-ci les stars hollywoodiennes ont présenté leur jeu à la mode sur le tapis rouge des soul trends awards 2019 qui s'est tenu le dimanche 17 novembre à orléans arena et sur ce nous allons passer directement au premier look du jour c'est parti premier look du jour il s'arrêt en robe de chez john lee une robe que j'aime bien déjà vu très classe c'est simple le chic mais pas pour ce genre de morphologie pour moi c'est pas pour elle elle a le ventre ouais 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 elle a des formes c'est un peu rond là on arrive à voir quand même c'est bourrelet pour moi ouais carrément c'est pas c'est pas pour elle cette robe là elle est pas faite pour elle bon vu la manière dont elle s'assume dans la tenue tout moi je pense que ça lui va c'est vrai qu'il ya le vent qui est un peu gros et tout mais bon c'est pas si grave que ça et non et j'ai bien aimé tu as le décolleté ouais je sais tu as tu as parlé tu as rebondi en même temps et le décolleté tout long le décolleté tu vois ça met en valeur sa poitrine et et là genre les atouts qu'il faut pour pouvoir porter le décolleté et du même pas au niveau des femmes ouais mais bon mais c'est pas que ça reste quand même une belle à l'assortissement de la robe tu vois et c'est pas près la tête et n'a pas mis trop de bijoux et tout ça c'est simple classe et le temps monochrome aussi de la tenue franchement ça me met à l'aise si je veux dire oui avec un décolleté plongeant c'est sûr ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit merci ok on passe alors sa tenue enfin je veux dire sa robe sans le col chancrer là ça aurait été très limite limite une robe pour mémé en fait carrément il ya que le heureusement que c'est un décolleté voilà c'est ce qui sauve un peu la mise pour elle mais après voilà avec elle qu'ils arborent aussi elle est sans allure elle est comme ça trop lambda pour moi je trouve tu vois c'est pas comme une taraji piensen quoi tu vois même dans une telle même quand c'est pas très beau à voir tu vois il ya un truc est là voilà après bon je trouve que voilà c'est moi je le donne juste la moyenne à 5 et toi moi un 6 plus pour le col et chancré qu'autre chose qu'il précise s'il vous plaît avec tout ce qu'il a dit en plus qui met en valeur ses poitrines c'est ça c'est ça c'est moi juste la moyenne et ben nous passons au prochain look qu'on mour à la ma belle merci il y en a qui savent vraiment s'habiller quand quand il le faut je sais pas mais très très belle combinaison avec des détails mais qui embellissent le tout et je sais pas s'il ya que moi mais j'ai remarqué cet esprit de mi-ange mi-démon avec cette partie où il ya la partie blanche là avec les plus et l'autre part pas mais en plus sa coiffure simple il a juste fait un chignon make-up super des chaussures qu'il faut là c'est chic et toute belle là j'adhère ouais deux tenues en un jour j'ai tellement aimé le délire en fait bon c'est vrai que voilà c'est pas la même dimension déjà mais bon je la vois il me fait un peu penser à billy porter non pas dans le mauvais sens tu vois elle est l'arbreuré avec perfection non genre tu vois avec le délire et tout mais après le rendu est beaucoup mieux beaucoup mieux nettement mieux que voilà ce que le fameux billy porter à la mille et délire tu vois ça c'est ça apporte un air frais sur le tabi rouge franchement et ce que j'étais moins aimé c'est que tu vois elle a continué avec son délire même jusqu'au niveau des accessoires tu vois oui elle a mis un bracelet argenté du côté où il ya cette partie argentée et du coup ça fait pas franchement c'est ça et c'est beau à voir elle est toute fraîche très raffini yes chapeau ma belle franchement tu as la série tac tac il faut dire qu'il y est là voilà son look je sais pas c'est original bien sûr je sais comme ça je dis c'est pas tu me collèges oublié de mettre ça voilà c'est un look original et quand même bon bref plus sérieusement c'est un look assez original je trouve et puis en plus elle aborde très bien ça va avec sa morphologie carrément ça c'est ce n'est pas du mix de n'importe quoi quoi ça n'est pas d'essayer vous voyez ni même pour notre chère militaire tu vois là tu vois c'est beau à voir c'est beau à voir c'est un simple bel assemblage et tout j'ai bien aimé l'idée et la façon enfin ça m'allure et tout ça ça c'est beau à voir ça prouve que c'est vrai je t'en ai dit ça pour que franchement le diseigneur qui a confectionné la tenue a fait du beau boulot c'était un travail sérieux oui et tu vois les petits détails ont été présentant carrément et du coup le rendu est nickel magnifique elle est toute belle je lui donne un oeuf et toi à huit comme je suis pas là pour discuter d'un autre bon d'accord il n'est pas lui il est où attend 6 on devine 5 moi vas-y devine alors 6 que c'est un ronaldo voilà c'est super c'est cool pour une fois tu dans l'une vente et ben nous passons au prochain look troisième look du jour siriki et souké en version américaine non non je blague je blague je blague only johnny venus et d'acte d'acte sincèrement très sincèrement au début quand tu les regardes tu comprends rien tu te dis mais c'est quoi ce délire et finissent ils te font marrer mais comme je pense que vous les voyez pas très bien des gars donc je te vois-y vas-y 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 viens le regarder franchement vraiment je comprends rien j'ai rien compris avec ses avec avec ses non il n'y a rien même pas de non en fait pour ça il ya des gens qui ont les foutais ce quoi c'est pas vraiment comment on peut genre à ne pas se prendre ne pas se prendre au sérieux à ce point fait ce point c'était ça le délire au fait qu'ils voulaient faire voler les gens qui voulaient voilà si c'est ça alors c'est vrai non en fait c'est ça le gars à gauche là il a l'air tellement sérieux sérieux les gens la coiffure des bébés tu as les premières pousses des cheveux des bébés les petites filles là oui oui quand on leur met déjà c'est la porte des escarpins argentés non mais vraiment l'autre je pense qu'on a maintenant on laisse tomber billy porter ouais clairement il ya des gens qui non là franchement franchement et l'autre limite limite après enfin lui au moins bon vas-y ouais ce n'est pas bien fait de sa part mais au moins c'est passable ouais c'est passable mais l'autre non non c'est vrai foutage de gueule c'est pas la peine non c'est c'est quoi gilet un crompe top je sais pas on dirait un gilet de sauvetage oui et tu vois et le gilet s'arrête à ce niveau c'est ça elle a dit un cop top on sait pas c'est quoi un cop top meilleur gilet quoi façon gilet et il a il a même pas respecté la règle des trois il a porté autant de couleurs autant de couleurs possibles qui sont même pas sortis dommage big up à la sapologie donc on va passer je vais même pas vous poser la question c'est même pas la peine vraiment je les adore ces gars là c'est des vrais waouh vive la mode carrément et ben cher ami téléspectateurs après un bon coup de souffle nous passons au prochain look june ambrose ont très très belle robe j'adore sa robe de chez michael costello elle est tout simplement ravissante toute belle fraîche et quelqu'un a soufflé tout à l'heure qu'il aimait bien sa jambe là ouais c'est pas faux il a dit tout espérons qu'il va il va réitérer sa doute à l'heure donc espérons parce qu'il y en a qui sont pas courageux de temps en temps en tout cas elle a une très très belle robe assez léger super et voilà un très beau design en plus on dirait comment on appelle ça encore les ce qu'on met là autour des mises là des dauphines tout ça là voilà le style de la robe là les courantes je sais pas comment on appelle ça c'est une très très belle idée et au niveau de la manche là c'est comme en même temps un foulard qu'ils l'ont mis et mine d'orange on se rend compte que voilà c'est dans le même délire de l'autre robe là on dirait deux robes associées et tout franchement j'ai j'ai aimé le délire ça se voit que actuellement les créateurs ont tendance à repousser les limites quoi au divestimentaire et franchement ça il en radio ouais elle a du style pour rappeler où elle se trouve c'est l'élément qui vient sublimer le tout quoi tu vois carrément et tu vois elle a su accorder sa tenue avec le thème et tout et franchement c'est totalement réussite de sa part et je dirais même que c'est la bonne tenue pour le bon physique la bonne morphologie la bonne personne qu'il faut ah ouais ça en tout cas elle est toute belle radio très très ravissante en tout cas alors toc toc hello to you la robe j'ai bien aimé tu vois ça la matière utilisée il ya de la fluidité tout plus en plus de de la fente là c'est ça qui sauve la mise aussi pour elle ou en tout cas plus je ne vais pas en dire plus ni ce que tu voudrais que je dise ce que tu as déjà après voilà tu vois là la petite radio et tout façon pochette et tout là pour rappeler le thème des soldes enfin qu'elle se qu'elle est bien aux soldats c'est tout ce que tu conduire ce que tu disais tout à l'heure là tu vas pas le dire du tout je n'ai rien du tout tout je ne fais pas genre j'ai jamais dit quelque chose que je place sérieux oui si tu as dit que tu as dit quelque chose sauf que voilà les non 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 d'accord quand je n'ai rien dit hors caméra pardon ne me poussez pas à vous je lui donnerai une note de combien en 6 d'accord je vais juste essayer de me retenir un tout petit peu et puis voilà reprendre moi je le donne à 8 et 8 et toi moi de même franchement ça vaut la peine super et rien on passe au prochain look kai jackson habillé par adrian smith vraiment j'ai rien compris à ça c'est soit une robe de petite fille soit c'est elle même qui une petite fille avec un autre visage ou soit c'est un pot de fleurs qu'on a juste décoré avec les trucs là à côté j'ai rien compris en tout cas cette robe elle est vraiment nul sincèrement je pense qu'elle aurait pu mieux faire vraiment à part son beau visage qu'elle a un chignon super simple qui va partout tout le reste là c'est nul et t'as pas de sac toi et après je vais dire pour elle tu l'emmène on sait que toi elle a une tête d'adulte sur un petit corps de gosse après sa robe là je sais pas c'est un mix de robes barbie et de corsais spartiates je sais pas trop des guirlandes c'est ça tout ça tout ça après j'aime bien les escarapins merci pour l'esprit de noël qu'elle a su apporter sur le tapis rouge rose avec ses guirlandes toutes les petites qui laveront qui l'ont vu sur le red carpet ont déjà pensé à leur barbie tu penses qu'elle est peut-être là elles sont toujours dans l'étang là bas vas-y vas-y c'est ça fait et puis après bon sa mise en beauté réussie ouais ouais c'est le seul côté positif dans son look la mise en beauté on a une équipe et tout mais on sent que franchement il ya un décalage entre sa morphologie entre elle-même et la robe oui carrément et après pour sa coiffure je pourrais enfin je dirais que ce serait bien qu'elle cesse aux cheveux qui ont l'écouté façon rihanna oui ce qui me choque c'est quoi tu vois c'est d'apprendre que elle était habillée par un styliste c'est ça pourtant j'allais dire ça tu m'as marché sur la langue j'allais dire mais le styliste là le créateur mais il a reçu un coup sur la tête ou quoi c'est sûr c'est mieux de changer de styliste te propose des commandes et des tenues mais après ils n'ont pas le monopole du coin c'est ça à la voir quand même c'est le travail d'un styliste oui mais après tu sais que les stylistes ils travaillent en commun encore avec la personne elle-même donc mais après tu vois quand quelqu'un n'a pas une personnalité vestimentaire tu peux lui conseiller c'est pour ça qu'il ya des conseillers voilà et après tu vois les gens beaucoup mais comme on dit les gens se loupent même les plus grands se sont loupés donc même rihanna une fois de plus j'ai l'impression qu'on n'a pas fini avec cette histoire même si elle n'a pas des ratés tant que ça le kilomètre oh mon cher en tout cas la parole est créatrice merci en gros ma belle c'est nul tu lui donne une note combien là j'ai pas de note pareil c'est pas de note pour elle du tout vraiment je comprends pas je suis désolé mais c'est nul je kiffe enfin je la kiffe en tant qu'actrice et tout tout ça tout ça mais après pour son look là je sais pas même pas de lui attribuer mais si j'en aurait une j'aurais dit un 4 tout ça pour dire un 4 voilà mais si tu pourrais désormais 5 tu sais que ça existe vas-y j'ai dit un 4 elle est encore toute jeune elle a le temps de elle est jeune quand même bon là on a fini avec les looks les notes tout ce que vous voulez donc cher ami nous allons passer au top et flop mes tops du jour j'en ai deux si je peux me permettre ben mes tops du jour on reçoit en chronemour toute belle j'adore on a déjà tout dit et la belle djoun ambrose sont mes deux tops du jour et pour mon flop j'ai deux flops mais c'est un flop ce sont les deux là c'est des guignols et soit c'est siriki et suke version américaine ou tout ce que vous voulez en tout cas j'ai rien puis j'ai c'est mon flop du jour ce sont plutôt mes flops du jour holly johnny venus et docteur date et toi je te suis direct exactement pour le flop conmore et holly johnny et non non et john ambrose comme et top c'est vrai si stop quoi ok d'accord mais attends est-ce que tu as suivi un autre là tout à l'heure oui vas-y donc voilà pour les deux là tout le bain comme on dit en portugais non oui et puis après pour les flops nos acolytes holly johnny et docteur dot je pense qu'on partage les mêmes avis au niveau des flops ce sont mes flops sont les deux plumes là ouais ce qui est sûr que version africaine version américaine et mon top c'est chronemour franchement j'ai adoré la tenue et m'a laissé s'en va à ça cool toi au moins tu assumes quand tu aimes les plongers les décolletés les fentes à ça merci d'assumer et bah cher ami téléspectateurs ce fut un très grand plaisir nous vous donnons rendez vous très très prochainement sur effet channel dans fashion police africa à très bientôt bye bye et et un on 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 Sous-titrage ST' 501